Dans la forêt rouge, de Chelsea Mortensen et Jane Rice, aux éditions La Ville Brûle. On raconte beaucoup d'histoires sur les forêts et sur la mémoire des arbres. On dit qu'ils n'oublient rien, qu'ils n'oublient jamais ce qui leur est arrivé et que leurs histoires sont là pour toujours. Mais ici, dans la forêt rouge, les arbres ont perdu la mémoire. Ce soir, ils dorment et rêvent, sauf un petit arbre nommé Sosna. Nesty non plus ne dort pas. Il est nouveau dans la forêt et marche tout doucement pour ne pas réveiller ces arbres endormis qui ne se souviennent plus des ours. « Qui es-tu ? » demande Sosna. « Es-tu un arbre ? » « Non, je suis un ours et je m'appelle Nesty. » « Et toi, je sais que tu t'appelles Sosna. » « Tu me connais ? » « Oui, je te connais. » « Et je connais aussi les très grands arbres qui étaient là avant toi. » « Des arbres étaient là avant nous. » « Mais où sont-ils ? » « Pourquoi sont-ils partis ? » « Ils ne sont pas partis, tu sais. » « Ils sont toujours là, en dessous de nous. » « Je vais te raconter l'histoire comme elle m'a été racontée. » « Au village tout proche, vivaient des gens, des enfants et des animaux. » « On y trouvait des jardins et des fleurs, des pommes de terre et du lait, du miel et des fruits. » « Un jour, un feu terrible embrasa le ciel. » « Une pluie de cendres noires s'abattit sur la forêt et sur le village, suivie d'une tempête de poussière blanche, aussi blanche que la neige. » « Les ours, les animaux, les arbres et même le soleil se demandèrent comment les humains avaient pu faire naître un feu aussi terrible. » « Les flammes finirent par s'éteindre, mais pas le danger. » « De nouveaux arbres furent plantés. » « Et c'est ainsi que tu es arrivé ici, avec d'autres arbres sans mémoire, qui grandissent, comme toi, sur ce sol silencieux. » « Tu sais, Sosna, dans les autres forêts, le sol est vivant, il entend tout. Les histoires des insectes minuscules, comme celles des vieux et grands arbres dont les racines relient les animaux, les plantes et la terre. » « Tu nous raconteras notre histoire et tu seras notre mémoire. » « Je ne connais pas vos histoires, tu sais. Je ne peux pas être votre mémoire. Mais si tu grandis et si tu t'étends, tes racines atteindront les arbres anciens enterrés ici. » « C'est pour toi maintenant, petit arbre. Est-ce que je me souviendrai de toi quand je me réveillerai ? » Nesty se roule en boule au pied de Sosna. « Oui, je serai là. Je resterai ici avec toi. Sauf si les humains reviennent. » Ma mère dit qu'il n'y a rien de plus effrayant que les humains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?